Bonsoir messieurs dames, alors ce soir nous sommes en compagnie de Jojo et de Philippe et nous allons parler de des événements qui se passent dans France actuellement. Hein Jojo ? Oui, qu'est-ce que vous voulez dire ? Alors, les événements, les événements internationaux, les événements nationaux, tous les événements en fait. C'est pas bien brillant. C'est pas brillant ? Qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas brillant ? C'est pas brillant, il y a des meurtres, il y a des bagarres. Tout le monde veut sa part de gâteau. Tout le monde est gourmand. Les gens sont gourmands et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a un flottement qui s'est fait au niveau du commandant-chef. Il dit qu'il faut y aller doucement. Il ne faut pas se trop s'obrutir. Sinon c'est la révolution. Oh putain ! Voilà. En quelque sorte, on est un peu dans la gadoue. J'ai fait le con, là. De quoi ? Pourquoi ? Il faut dire la révolution. La révolution, il ne faut pas dire. Je ne sais pas. Non. Non, non, non. Je ne sais pas. C'est pas bon, ça. Non, je vous ai trompé, là. Eh oui, sûrement. Tu arrêtes ? Oui, oui, on arrête. On coupe, on coupe. On te arrête. Oui, oui, oui. On met ça de côté, il n'y a pas de soucis. Ça tourne, là ? Oui, regarde la caméra. Elle est en haut. Ah oui. Tu vois ? Elle te regarde. Ça va ? Coucou. Coucou. Je suis ici. Alors Jojo, tu as arrêté le travail, tout ça ? Quel travail ? Le magasin, tout ça ? Le magasin, s'il y a du boulot, on le fera ? Oui, sûrement. Si ça marche ? Ah oui ? Si toi, tu veux bien travailler ? Ah oui, moi, je veux. Tu veux ? Ah oui, oui, je veux travailler. Et tu pourrais faire, là, un peu les réparations, et puis tu fais venir du monde, tu vendes des pantalons tout prix, ta portée ? Oh, formidable. Tu ferais du boulot, oui. Sûrement. Parce que là, tu l'as tout fait, le travail. Ah oui, oui, oui. Tu n'as plus qu'à travailler, là. J'ai plus qu'à travailler. Et voilà. C'est facile. Voilà, c'est facile. C'est très facile. C'est ça qu'il faut faire. Ah oui, oui. Comme ça, tu es dans le cou, après. Ah oui, tu es dans le cou. Après, tu es dans le marge. Ah oui. Une fois que tu es dans le cou, tu sais, quand tu vois, là, ça, je vais vendre. Ah oui. Ça, pas non. Ah non. Ça, ça marche pas. Ça, c'est bon. Voilà. Voilà tout ça, tu vois. Ah oui. Il faut que tu mettes en train. Voyez les bonnes idées, d'où ça vient, quand même. Il faut le mettre en train, tout ce travail. L'école. Alors. Évidemment, c'est du travail. C'est du beaucoup, beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Ah oui. Quand même. Ça, le travail, mais en fait, tu arrives au final à travailler. Ah oui, tu arrives sûrement. Hein ? Ah oui, oui, oui. On y arrive. C'est bon, là, non ? Ah oui, c'est très bon. Voilà. Le boulot, il y aura toujours du travail. Oui. Pour ceux qui veulent travailler. Après, il y a les fénéas. Si tu prenais l'ouvrier. Oui, l'ouvrier, oui, bien sûr. L'ouvrier qui s'est un peu travaillé. Oui. Et il fait tourner, là. Oh, je comprends qu'il fait tourner. L'ouvrier. Il tourne, là. Oh, formidable. Et avec ça, on va gagner de l'argent. Oui. Hein ? Ah oui. Assurément, on va gagner de l'argent. C'est le principal. C'est le principal. Voilà. Bon, tu arrêtes, toi. Hein ? On arrête tout ? Non, mais maintenant, il y a le prêt-à-porter qui est très bien. Qui marche bien. Oui. Hein ? Ah oui, oui, oui. Il y a le sur-busure là-dedans. Mais tu as par le tas de faire tout ça. Tu as trop de travail, là. Ah oui, là, il y en a du boulot, hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a du travail. Mais toi, il faudrait que tu prennes un jeune. Un jeune. Oui. Dans le métier. Oui. Qu'il a déjà appris le métier. Ah oui. Et qu'il n'y a plus qu'à travailler. Formidable. Ah oui, oui. Quoi ? C'est simple, hein. Voilà. C'est très simple. Vous voyez, ça, c'est la vieille école. C'est la vieille école. Avant, on avait du travail. En 1950, 1960, jusqu'en 1970. Après, il y a eu la crise pétrolière. Il n'y en a pas des tailleurs. Il n'y a pas de tailleurs dans le milieu. Non, il n'y en a plus. Et voilà. Il n'y en a plus. Ils ont tous fermé. C'est comme si tu étais tout seul, là. Ah là, tu es tout seul. Là, tu es tout seul. Sur un million d'habitants, tu es le seul. Tu peux faire le métier parce que ça ne marche plus comme ça ne marche plus. Tu es le seul. Tu restes le seul. Le seul imbécile. Oui. Oui, oui, non. Tu peux demander le prix que tu veux. Ah oui, tu peux demander le prix que tu veux. Il n'y a pas de client. Il n'y a pas de client. Il n'y a pas de client. À partir du moment où il n'y a pas de client. Oui, mais c'est toi qui te l'as fait les clients. Ah oui, tu te l'as fait. Bien, alors. Moi, je te donne une publicité ou deux. Oh oh. Et tu commences encore au marché à faire... 5-6 000 euros de publicité pour ramasser trois clients. Voilà. Ouais. Moi, je suis encore là. Je peux t'appuyer. Je peux te dire que je suis là. C'est un bon rapport. C'est un bon rapport. Mais le problème, c'est que les clients ne payent pas les impôts. Ils ne payent rien. Ils ne payent pas les frais du magasin. Hein ? Les clients, ils ne payent rien. Mon père, lui, il a travaillé depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 75. Moi, tu prends des clients riches. Ils ont des ronds, les types. Il a dépassé l'âge de la retraite. Il a travaillé. Tu ouvres un pantalon en jean, tu dis, oh, tu es pourri. Evidemment. Oui. Elle n'est pas bonne ton pantalon. Marseille, ça, c'est complètement transformé. Tu veux parler de mon travail, c'est l'élastèse. Le jean élastique. Voilà. On était du métier. On savait tout faire dans le métier. Quand j'ai quitté, il se vendait à 120 francs, le jean. Voilà. Et il y avait des acheteurs. On savait. L'histoire, c'est qu'on a eu de moins en moins de clients. Tout ça, ça complète le tir que tu as. Ça complète, je veux dire, le travail. Parce que Marseille s'est déplacé à la périphérie dans les centres commerciaux et donc ils ont vidé Marseille de tous les magasins. Tous les magasins sont partis en faillite dans Marseille. Et nous avec. C'est-à-dire en faillite. C'est-à-dire que vous ne gagnez plus d'argent. Vous êtes là, mais vous n'avez plus de clients. Vous n'avez plus de clients. Qu'est-ce que vous faites du soir au matin ? Vous avez beau faire ce que vous voulez, il n'y a plus de clients. Il n'y a plus de clients. Ou vous êtes masochiste. Vous restez là toute votre vie à attendre quoi ? Ou vous fermez. Et tout Marseille est fermé actuellement. Hein ? Tous les magasins à Marseille sont fermés. Oui. Tous les magasins. Tous les magasins. Tous les magasins. Tous les magasins sont fermés. Et ils ne travaillent pas. Ils n'arrivent pas à sortir les frais. Voilà, ils n'arrivent même plus à sortir les frais. Et ils travaillent pour le roi de Prusse. On ne sait pas pourquoi ils travaillent. C'est désolant. Pourquoi ? Parce qu'il y a une politique de décentralisation et d'expansion à l'extérieur. Il faudrait se brancher. Ce sont les grands groupes industriels, étrangers, français, de tout ça, qui ont pris le marché à la place des artisans. Alors, les artisans n'ont plus de travail. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on n'a plus de travail ? C'est une question importante. Comme je vous disais, est-ce que c'est une question de fainéantisme, de ne plus avoir de travail ? Ce n'est pas une question de fainéantisme, puisqu'on a appris de se toucher. C'est 10 ans de ma vie pour apprendre le métier. Si j'étais fainéant, je n'aurais pas appris le métier. Si on ne me donne plus de travail avec le métier en main, à quoi je sers moi ? Il faudrait quand même qu'il y ait les autorités qui puissent me dire à quoi je sers. À quoi on sert en France ? C'était la question du jour, parce qu'on n'a plus de travail. Je voudrais savoir à quoi on sert et comment on va faire pour l'avenir. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que c'était intéressant. Il faudra entendre qui veut entendre. Et on vous dit au revoir. Sous-titrage ST' 501